Fibrillation auriculaire Définition La fibrillation auriculaire fait partie des troubles du rythme cardiaque les plus fréquents, elle s'observe avant tout chez des sujets âgés. Même si la fibrillation auriculaire ne met généralement pas la vie du sujet en danger, elle augmente le risque d'un accident vasculaire cérébral. Les troubles du rythme peuvent se manifester sous forme de battement cardiaque trop rapide, trop lent ou irrégulier. La fibrillation auriculaire se caractérise par une contraction irrégulière des oreillettes. Il en résulte un rythme cardiaque irrégulier. La fibrillation peut être présente en permanence ou alternée avec un rythme cardiaque régulier. On distingue deux formes. Tachycardie, pouce supérieure à 100 battements par minute. Bradycardie, poux inférieure à 60 battements par minute. Cause Dans environ 80% des cas, la fibrillation auriculaire n'a aucune cause organique. Elle débute brusquement et disparaît après un certain temps. Cause organique Calcification des artères coronaires Arteriosclérose Arteriosclérose Infarctus du myocarde Maladie cardiaque rhumatismale inflammatoire Hypertension artérielle Hypertiroïdie Valvulopathie Excès d'alcool ou de drogue Troubles Symptômes Rhythme cardiaque Rhythme cardiaque irrégulier Tachycardie Palpitations Dyspnée Douleur rétro-sternale Nausée Malaise Agitation Bradycardie Rhythme cardiaque L'ensensation de vertige Lorsque la fréquence cardiaque s'abaisse fortement, des syncopes peuvent survenir. Examen Diagnostique Anamnèse médicale et symptômes du patient Examen physique EIC Électrocardiogramme Olté Électrocardiogramme de 48H EIC Défort Échocardiographie pour exclure une maladie cardiaque organique Échographie oesophagienne Pour exclure un thrombus intracardiaque option thérapeutique La prise en charge de la fibrillation auriculaire dépend d'un grand nombre de facteurs individuels. Le traitement peut ainsi viser à Rétablir et maintenir un rythme cardiaque normal, obtenir un meilleur contrôle de la fréquence cardiaque, obtenir un meilleur contrôle des symptômes, diminuer le risque d'accident vasculaire cérébral par traitement anticoagulant. Le recours à une série de modalités thérapeutiques est possible. Traitement médicamenteux Anti-arythmique Médicament régularisant le rythme cardiaque, anticoagulant, médicament inhibant la coagulation sanguine ou fluidifiant le sang, exemple aspirine. Cardioversion Traitement par électrochoc La fibrillation auriculaire est reconvertie en rythme cardiaque normal Techniques d'ablation Au cours de ces procédures mini-invasives, des incisions multiples, par radiofréquence ou par cryocoagulation, sont réalisées au niveau des voies de conduction auriculaire, dans l'idée de former des compartiments électriques isolés et ainsi, mettre fin à la fibrillation auriculaire. Implantation d'un pacemaker détectant la fibrillation auriculaire et rétablissant un rythme cardiaque normal Complications possibles En raison de l'inefficacité des contractions cardiaques, une diminution du débit cardiaque et de la vascularisation périphérique peut survenir, particulièrement chez des sujets âgés ou des sujets présentant une insuffisance cardiaque. En cas de fibrillation cardiaque, des caillots de sang, thrombies, peuvent se former au niveau des oreillettes, ce qui peut donner naissance à des embolies dans la circulation systémique et, dans les cas les plus graves, à des accidents vasculaires cérébraux. Une fibrillation auriculaire de longue durée, sans réinstallation d'un rythme cardiaque normal, nécessite une prise en charge médicale. Mesures immédiates à prendre en cas de tachycardie sans troubles organiques, boire de l'eau, garder son calme, retenir sa respiration etc. Ce sont des moyens qui permettent parfois le rétablissement du rythme cardiaque. En présence d'une bradycardie, la mise en place d'un pacemaker doit être envisagée. Youtube Doctoral AB Sous-titrage Société Radio-Canada